Somme 103, qui a été lu plusieurs fois depuis deux mois et que peut-être que vous n'avez plus besoin de vos bibles pour le réciter. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénissez l'Éternel, bénis l'Éternel, mon âme. Prions notre Dieu. Nous nous penchons, Seigneur, sur cette prière. Nous l'avons lue, relue, prêchée, mais il y a toujours, il y a toujours des trésors dans un coin de ta parole. Surtout dans ces poèmes qui viennent un peu d'un autre monde, mais qui sont d'une richesse que nous avons à découvrir. C'est pour ça que nous demandons ton Esprit-Saint. Ton Esprit-Saint a fait plus qu'écrire ce poème. Il veut venir ici pour nous faire savourer dans le fond de nos cœurs la grandeur, la bonté, la richesse de ta parole. « Viens, Seigneur, habitez nos cœurs. » Amen. Chers frères, chères sœurs, on commence avec une question. Combien de temps est-ce que vous planifiez de vivre sur cette terre? Il y aura des questions tantôt, vous le répondrez dans l'atelier. C'est étrange comme question, n'est-ce pas, hein? Qui peut savoir combien de temps il peut vivre encore? Nous ne savons même pas à quoi demain va ressembler. Nous sommes à la merci, nous savons tous, d'une vilaine bactérie, d'une crise cardiaque, d'un accident mortel bien bête. Et pourtant, regardons autour et nous voyons tellement de gens qui vivent comme si rien ne pouvait leur arriver, comme s'ils avaient dans leurs mains leur destinée. Pourtant, si nous regardons les siècles passés, les millénaires passés, nous pouvons voir que nous avons été avertis. Pas besoin de la Bible pour nous apercevoir que notre vie est brève. C'est l'histoire qui nous enseigne que la vie est très courte, et surtout que la vie ne tient qu'à un fil. On va continuer avec une deuxième question. Combien de temps l'amour de Dieu envers vous va-t-il durer? Vous me direz, c'est encore une question étrange, mais cette fois, quand nous nous mettons à réfléchir à cette question, c'est comme si un beau rayon de soleil arrive, qui vient illuminer notre existence. Combien de temps l'amour de Dieu va durer pour ses enfants? Bon, vous avez lu la réponse. Ça va durer aussi longtemps que Dieu lui-même va exister. Ce qui veut dire que ça va durer toujours. Ça, c'est un beau rayon de soleil dans notre printemps, pour venir réchauffer le cœur des enfants de Dieu et donner un nouveau sens à notre existence, fragile et éphémère. David, au psaume 103, il a écrit un poème, comme nous l'avons vu et nous le voyons encore, un poème admirable à l'honneur de la grâce de Dieu, sa bienveillance et pour sa compassion. Il bénit l'Éternel et nous encourage à le remercier de tout notre cœur pour tous ses bienfaits, surtout pour son pardon, surtout pour sa grâce. Mais, aux surprises, il y a une surprise. David nous rappelle tout à coup la dure réalité de la vie qui se détériore rapidement et qui va certainement disparaître. à quoi David a-t-il pu penser quand il a ajouté ces versets 15 et 16, ces malheureux versets, à son psaume tellement magnifique. « Bénis l'Éternel, mon âme. » « Oh, tu vas mourir. » S'imagine-t-il que la pensée pénible de nos vies courtes et fragiles, ça va nous inspirer à dire merci à Dieu. Si David nous rappelle que notre vie n'est pas longue, ce n'est pas pour rajouter un autre bienfait à la liste qu'il a commencé à écrire. Il veut établir un contraste qui met encore plus en lumière la grâce de Dieu et son excellence. « La vie est courte, mais la grâce de Dieu est éternelle. » Raison de plus de bénir Dieu de tout cœur. Oui, béni soit Dieu pour sa grâce éternelle. Mais dans les deux premiers versets, la vie est courte. Très courte. Et David s'exprime avec des mots simples. Et comme dans tout le reste de la poésie en hébreu, il utilise des phrases parallèles, des images évocatrices. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des chats. Oui, l'homme, l'homme et la femme. Ses jours sont comptés. Ses jours ressemblent à l'herbe qui est en train de sortir de terre, qui verdit, qui, nous en reparlerons dans quatre mois, elles sèchent et elles disparaissent. Mais tout de même, l'homme fleurit. L'homme n'est pas comparé à une vapeur, comme si nous n'avions aucune valeur, aucune beauté. Nous sommes comparés à une belle fleur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Il y a en chaque être humain des talents, des capacités physiques, mentales, que l'on peut faire fleurir, mettre à profit. Et pourtant, même les choses les plus excellentes qui sont dans l'homme finissent par se flétrir, se faner, comme une rose. Le temps d'une rose, vous savez, il y a tellement de champs sur la beauté de la rose qui ne dure pas. Ou plutôt, c'est le temps d'une fleur des champs. L'homme n'est pas une fleur cultivée, qui est bien protégée dans une serre ou dans un jardin avec un jardinier à côté. Non, c'est une fleur des champs. Très belle fleur des champs, certes, mais qui est soumise à, vous avez vu les conditions de température cette nuit, soumise au froid, au soleil brûlant, au vent, aux tempêtes, aux maladies, aux animaux sauvages qui peuvent la manger, l'écraser. Les fleurs cultivées sont toutes périssables, mais elles ont des meilleures chances de survie. On va les chercher chez le fleuriste. Mais les fleurs des champs sont non seulement périssables, elles sont à la merci des dangers, à la merci des intempéries. Et leur avenir est d'autant plus incertain et éphémère qu'on passe notre vie dans le champ. De même, la vie humaine, elle est périssable, mais bien plus, elle est soumise à toutes sortes de conditions, conditions difficiles, dangers, accidents, maladies de toutes sortes, qui rend notre avenir d'autant plus incertain et notre espérance de vie d'autant plus courte. Nous n'aimons pas trop penser à tout ça, n'est-ce pas? Mais au fond de nos cœurs, nous savons, les événements quotidiens sont là pour nous le rappeler. Il y en a qui sont allés au salon funéraire hier. Vous entendez parler des tremblements de terre, proches ou loin. Au Nouvelle, on nous parle des guerres, d'attentats, d'accidents meurtriers, de virus qui se propagent. Oui, la fleur des champs est soumise aux intempéries. Au verset 16, le psaume dit, «Lorsqu'un vent souffre sur elle, elle disparaît. » Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Allez donc voir six mois après. Un vent, un simple vent, même pas besoin d'un ouragan, suffit à faire dépérir la fleur des champs. Le vent, ici, ça symbolise toute forme de péril qui menace la vie humaine. Un simple accident de voiture peut mettre fin tout d'un coup à votre vie. Une simple bactérie peut vous dévorer en quelques heures, sans que vous l'ayez planifié. Et puis, nous mourrons, nous disparaissons, nous disparaissons de l'horizon de cette terre. Et il continue, «Le lieu que nous occupions ne nous reconnaît plus. » Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, nos proches, nos bien-aimés, pleurent de notre disparition et gardent de précieux souvenirs quand nous partons. Mais les générations suivantes nous oublient rapidement. Pensez à ceux qui ont vécu trois ou quatre générations avant vous. Je peux vous parler de mon père, mon grand-père, mais le père de mon grand-père est l'autre. Je n'ai pas grand-chose à dire. Vous souvenez-vous de toutes ces personnes avant vous qui portent attention à ce qu'ils ont fait durant leur vie? Les endroits où vous circulez chaque jour, ici en ville, c'était des lieux autrefois occupés par d'autres. Et à moins d'ériger une statue honorifique ou de nommer une rue en leur honneur, habituellement, ces endroits ne reconnaissent plus ceux qui les ont habités. Il y en sera la même chose pour nous à l'avenir. Le lieu que nous occupons aujourd'hui ne nous reconnaîtra plus. Voilà l'homme, la femme, l'enfant. Voilà sa vie courte et incertaine. Voilà son souvenir qui finit par disparaître même de la terre. Mais on est dans le psaume 103, un psaume pour bénir l'éternel. Comment faire ça? Comment bénir? Comment avoir à cœur de remercier Dieu pour ses bienfaits quand nous pensons à ces deux malheureux versets que nous venons de regarder? Sans doute, la verdure de l'herbe, la beauté de la fleur sont des bienfaits pour lesquels nous pouvons remercier Dieu. Nous allons dire merci dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour tout ce que nous voyons de beau. Sans doute, la vie actuelle et ses talents, sa beauté, sont des raisons, oui, de bénir Dieu. C'est des bonnes raisons, très certainement, mais dans le contexte, ces deux versets-là ont pour but de nous faire prendre conscience que nous sommes bien pauvres et que ça nous fait prendre conscience de notre misère qui vient de notre péché. Est-ce que nous sommes conscients que notre vie est très courte, incertaine, ou pensons-nous avoir notre avenir bien en main? Je dirais que cette question-là, si je l'avais entendue il y a 30 ans, je ne l'apprendrai pas de la même manière qu'aujourd'hui. « Pourtant, il y a 30 ans, puis maintenant, c'est pas loin. » Les brins d'herbe, la fleur des champs, le vent qui souffre, sont des images évocatrices qui sont souvent utilisées dans la Bible. Vous le savez, vous l'avez déjà lu. Chaque fois, c'est toujours dans le même but. C'est pour nous rappeler que notre vie est périssable et bien brève. Mais c'est aussi dans le but d'établir un contraste. C'est pas pour nous, comme d'autres disent, nous faire caler dans notre misère, non. Mais c'est plutôt pour nous faire regarder la seule source de délivrance possible qui est capable de nous sortir de notre misère. Et je vais en donner deux, trois autres exemples. Autrement dit, le Seigneur, il les voyait à la nature, il les voyait à des fleurs, et ses prophètes, ses poètes l'ont chanté. Je prends le psaume 102. « Mes jours déclinent comme l'ombre du soir, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de génération en génération. Moi, mes jours, c'est une chose, c'est très court, mais toi, Seigneur, c'est tellement différent. Tu es éternel, tu règnes pour toujours. Et je pourrais compter sur toi pour l'éternité. Je prends un autre psaume que vous connaissez probablement bien, le 90. Au verset 5, il dit, « Tu les emportes, semblables à un rêve, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. » Là, c'est rapide, là. Matin, soir, ça n'existe plus. C'est ça, la condition humaine. Mais juste avant ça, le même psaume, le psaume 90, commençait avec, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Vous voyez le contraste ici. Et ce même psaume 90 se termine par une prière qui demande au Seigneur de prolonger nos jours et d'affirmer pour longtemps l'ouvrage de nos mains. Et je termine avec un dernier passage sur ces images-là, dans Ésaïe 40. « Toute créature est comme l'herbe, toute sa beauté comme la fleur des champs, vous l'avez entendu. » L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffre dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Oui, la parole de Dieu, avec tout ce qu'elle nous annonce de prometteur pour l'avenir, c'est la seule chose qui est dure pour toujours. C'est pour ça qu'on passe 20 ans ou 110 ans sur la terre. C'est pour apprendre ça et nous saisir cette promesse, cette espérance. Donc, maintenant que nous nous sommes bien imprégnés de cette vérité sur notre vie tellement brève, notre vie qui dépérit, sachons apprécier l'éternité de l'amour de notre Dieu. Deuxième point. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, David, il n'a pas écrit ça pour prendre plaisir à contempler notre misère. Il contente notre misère, oui, pour célébrer, par contraste, l'excellence de la grâce de Dieu qui nous délivre de notre misère. Au verset 17, il dit, « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. » Et déjà, dans le même psaume, au verset 4, il avait dit, il avait chanté justement la bonté de l'Éternel. « Il te couronne de bonté et de compassion. » Puis, on a cette remarque-là aussi au verset 11, « Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Tout ça, c'est très beau. Sa bonté est grande, mais ça va durer combien de temps? Est-ce que sa bienveillance dure plus longtemps que notre vie s'y coupe? Oui, sa bienveillance est éternelle. Parce que le mot « bienveillance » ou « bonté » ici, quand on lit dans le texte original, en hébreu, c'est « essède ». Et ça signifie sa grâce, sa loyauté indéfective à son alliance, son amour plein de tendresse. C'est très grand le sens de ce mot-là, et ça revient souvent. Donc, nos vies sont courtes, sont incertaines, elles sont périssables, mais la grâce de Dieu dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Je reviens au psaume 90 qui disait, « D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu est éternel. Le psaume 103 reprend cette formule et nous dit en plus que la grâce de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu dure d'une éternité à l'autre éternité. Si on peut parler, ça, c'est des mots humains. L'éternité, ça n'a pas de temps, mais pour nous. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans d'autres textes, d'autres auteurs qui parlent de ces deux dimensions de l'éternité de Dieu. L'apôtre Paul, en Ephésiens 1, il nous a écrit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, Dieu vous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être ses enfants adoptifs. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Donc, bénir Dieu pour sa grâce qui s'enracine dans l'éternité qu'on pourrait appeler passé. Avant, avant, avant. Asseyez plus de compter. C'est éternel dans le passé. Le Dieu de grâce qui nous a aimés de toute éternité qui nous a choisis dans son plan de rédemption. Et si je prends le passage de son confrère Pierre, l'apôtre Pierre dans 1, Pierre 1, il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel. » Donc, on est encouragé à bénir Dieu pour sa grâce qui s'éteint dans l'éternité à venir. Le temps à venir, sans fin, une espérance vivante, un héritage qui ne peut ni se détruire. Vraiment, bénir Dieu pour l'héritage éternel qui nous attend. De notre élection gratuite passée à notre glorification à venir, d'une éternité à l'autre éternité, bénisse-moi l'éternel. Bénisse-moi l'éternel. Pour voir son éternité, il faut voir que notre vie, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc, sur quoi pouvons-nous réellement compter dans ce monde aujourd'hui? On n'est pas là dans l'éternité passée ni dans l'avenir, on est dans ce monde passager qui pourrait, quelque chose sur lequel, qui pourrait nous délivrer de la misère de notre vie, périssable, notre vie d'aujourd'hui. On s'aperçoit que c'est une folie, c'est même une idolâtrie de chercher secours en nous-mêmes, ou dans toute autre créature, ou dans toute autre philosophie, ou dans toute autre économie, ou dans toute autre armement, n'importe quoi. Notre seule source de consolation, notre seule espérance, notre seule délivrance, se trouve dans la grâce éternelle de Dieu. Si notre vie est si courte et si passagère, la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est une fontaine de vie sans fin. Malgré que notre vie naturelle soit très courte, nous pouvons nous réjouir dès aujourd'hui du bienfait incomparable de sa grâce. Parce que dès aujourd'hui, par l'efficacité et toute puissance de sa grâce, nous recevons un salut éternel par la foi en Jésus-Christ. C'est à venir, oui, la semence est là, en dedans, dans chacun de nous. Dès maintenant, nous pouvons être certains que notre bon berger nous accompagnera tous les jours de notre vie sur terre. Vous reconnaissez le psaume 23. Jusque dans la vallée de l'ombre de la mort et au-delà de la mort, pour nous prendre avec lui et nous conduire à la résurrection des morts, lors de son retour et à la vie éternelle dans son royaume. C'est notre espérance actuelle. Puisque sa grâce envers nous est éternelle, la durée de notre vie sera éternelle. C'est juste une question de composition de grammaire française. Nous sommes appuyés sur qui et nous recevrons ce qu'il nous promet. n'est-ce pas une raison magnifique de bénir Dieu et de le remercier de tout cœur? Mais David, qui est un homme très terre-à-terre, qui s'occupe de son royaume et de l'Église de son temps, ne pense pas seulement à l'éternité à venir. Il pense aussi au temps présent qui s'écoule dans l'histoire humaine. Et la grâce de Dieu se prolonge dans le temps présent. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 17. Il dit, « Sa justice pour les enfants de leurs enfants. » Ah! Sa justice n'est pas celle qui nous traite selon ce que nous méritons, mais celle qui nous sauve, qui nous délivre de nos misères selon sa promesse. C'est une autre dimension de la justice. La bienveillance de Dieu et la justice de Dieu sont synonymes dans ce psaume. C'est rare qu'on voit ça de même, mais nous avons déjà lu au verset 6. « L'Éternel fait justice, il fait droit aux opprimés. » Pour le juge, cela, là. « L'Éternel se penche vers les siens. » Il était en train de parler d'Israël, délivré de l'esclavage en Égypte à cause de son alliance. « L'Éternel fait justice, ce qui veut dire qu'il fait justice à sa parole, à sa promesse. » Et ici, nos enfants font partie de son alliance de grâce. Sa promesse de grâce est pour nous et nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Je veux dire que nos enfants, nos petits-enfants, perpétuent notre nom sur la terre. Après que la fleur soit passée, il y aura d'autres petites fleurs qui vont sortir de terre. Ils sont en prolongement nos petits-enfants de notre vie dans l'histoire. Comme j'avais commencé à dire, après la fleur qui dépérit et après notre mort, c'est la nouvelle fleur qui fleurit. Ce sont nos enfants qui reprennent le flambeau. Et après eux, ce sera leurs enfants et ainsi de suite jusqu'au retour du Seigneur. Mais, si nous les regardons, ces enfants-là, nos petits-enfants qui arrivent-ils, au malheur, nous engendrons des enfants qui sont corrompus par nature. Moi, je ne connais aucun parent qui a eu un enfant qui a échappé à cette corruption-là. Le péché se perpétue d'une génération à l'autre. Pas moyen d'empêcher ça. Et les effets du péché aussi se continuent. La vie brève, la vie périssable. Quelle misère encore! Vous connaissez du monde qui ne veut pas mettre d'enfants au monde? Est-ce que c'est notre condition? Le péché originel est tenace et persistant depuis Adam jusqu'à toutes les générations à venir, en passant par toutes les générations qui se sont succédées à l'exception d'un seul homme, Jésus, qui lui était sans péché. Mais, nous savons que là où le péché abonde et là où le péché se multiplie, la grâce de Dieu, elle, vous connaissez le passage, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu aura le dernier mot sur le péché qui est autant dévastateur. L'amour de Dieu triomphe pour qu'à chaque nouvelle génération, il y ait encore des gens sur terre qui adorent Dieu et le bénissent pour le bienfait de sa grâce. Sache donc, si je relis dans Deutéronome, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui respecte ses commandements. Est-ce que c'est pour nous encourager à compter un, deux, trois, quatre, jusqu'à mille? C'est pour nous montrer la grandeur de l'éternité de Dieu, de sa fidélité. Ça veut dire que son alliance de grâce s'étend à toutes les générations depuis le commencement du monde, depuis la première promesse d'un sauveur, troisième page de ma Bible, jusqu'à la fin du monde, au retour du Seigneur. Nos enfants, elles font partie de cette alliance de grâce. Ils ont la même promesse de son pardon, la même promesse de son salut en Jésus-Christ. Et c'est à nous de nous accrocher à cette promesse et de l'enseigner à nos enfants. C'est à eux de la saisir, cette promesse, et de recevoir cet héritage. Nos enfants, en grandissant, ne doivent pas penser qu'ils peuvent vivre comme ils veulent et que de toute manière, Dieu va leur donner ce qu'il a promis et leur sera favorable. Ce n'est pas une grâce automatique parce que c'est une alliance, puis dans une alliance, il y a toujours un morceau puis l'autre morceau. Il y a toujours deux parties. Vous connaissez ça, les alliances qu'on passe entre nous? Le plus grand moment, c'est un moment d'un mariage. C'est rare qu'il y ait une personne toute seule. Donc, David prend soin de préciser au verset 18 que sa grâce est pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Pour les autres, pour ceux qui rejettent son alliance, c'est sa colère qui les attend. Qu'est-ce que ça veut dire garder son alliance? Ça signifie vivre par la foi en Jésus-Christ, recevoir avec foi les promesses de l'alliance. Ça signifie vivre dans l'obéissance de la foi, avec la force du Saint-Esprit qui nous permet de vivre une vie nouvelle. D'où l'importance de se souvenir de ses préceptes afin de les accomplir. Pas juste dire « Ah bon, j'ai été enfant, j'ai été à l'école du dimanche, j'ai tout appris ça, j'ai répondu à toutes les questions du catéchisme et puis j'ai déjà lu ma Bible d'un bout à l'autre, je suis correct pour les 65 ans qui viennent. » Ça ne veut pas dire que nous obéissons parfaitement au commandement de Dieu, mais quand nous les transgressons, nous implorons son pardon qui est promis dans son alliance et nous nous réfugions sous sa grâce qui est dure à toujours, sous sa grâce qui est éternelle. Quand nous recevons son pardon, nous nous souvenons de ses commandements afin de les mettre en pratique avec la force du Saint-Esprit qui nous est promis. Et, comme vous connaissez très bien les histoires dans tout le peuple de Dieu, nous retombons encore et nous demandons pardon encore et le Seigneur nous relève encore pour marcher dans l'obéissance par la force de son esprit. Et ainsi de suite, je suis en train d'écrire le pèlerinage du chrétien. On a un groupe dans les 10 qui s'appelle les pèlerins et c'est un peu leur description. C'est cela, garder son alliance et se souvenir de ses préceptes. c'est d'être parfait dans la marche. Pas être parfait assis. Pour ceux qui craignent l'éternel et qui gardent son alliance, la bienveillance de Dieu les accompagnera toute leur vie et même au-delà de leur vie terrestre pendant leur temps d'attente entre la mort et la résurrection et après la résurrection jusque dans la vie éternelle dans leur royaume. Une bonne raison de bénir l'éternel. Ne soyons pas troublés par le fait que notre vie sur Terre soit si courte et si incertaine. Hier, mon épouse est allée au service de son oncle qui avait cent ans et six mois. C'est très cool. C'est plus long que la mienne, ma vie, que la plupart de la vôtre. Mais, mettez donc ça dans l'échelle de l'éternité. Sa vie a fini un jour. Sa fleur n'est plus là. Même la mort ne pourra pas éteindre notre joie de connaître l'amour éternel de Dieu. Ça veut dire ne soyons pas troublés par le fait que le péché se multiplie dans la vie, nos vies à nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants. parce qu'il y a le péché. Mais il y a la promesse de Dieu. Il y a toujours la possibilité que par l'Esprit-Saint, il peut aller les chercher à tout moment. Sa promesse de grâce est également pour eux à recevoir par la foi. Ça veut dire continuons à implorer le Seigneur pour qu'il agisse favorablement envers nos enfants, nos petits-enfants et leurs enfants selon sa promesse. Afin que ces enfants qui grandissent dans son alliance apprennent à garder son alliance. Oui, sa grâce est éternelle, elle est meilleure que la vie et elle dure de génération en génération pour ceux qui craignent l'éternel et qui gardent son alliance. Amen. Amen. Amen.